Nous accueillons en priorité Sophie Kazalienski, qui est fondatrice d'un cabinet conseil et formation en développement de la personne. C'est implantée dans les Hauts-de-France, elle est implantée dans les Hauts-de-France depuis 24 ans. Elle travaille sur le processus d'élaboration de l'affirmation personnelle, prérequis au positionnement, quel que soit l'environnement, auprès des personnes inscrites dans un parcours d'insertion sociale, d'insertion professionnelle ou en situation de reconversion, de recrutement dans le cadre de la préparation zoro, en milieu scolaire ou en études supérieures. Donc, elle témoignera de son expérience de l'accompagnement à l'insertion professionnelle d'adultes HPI et de leur relation au monde du travail. Alors, nous avons eu un petit incident technique, il y avait un diaporama qui était prévu et puis, bon, il n'y en a pas moyen. Ce sont des choses qui arrivent, donc soyez cléments aussi, parce que c'est vrai que c'est aussi déstabilisant quand on a tout prévu, qu'on a tout bien fait et qu'on est obligé de faire sans le diaporama. Donc, je laisse la parole à Sophie qui va se présenter. Donc, pouvez-vous présenter votre activité ? Alors, bonjour à tous. D'abord, je vous remercie de m'inviter dans cette assemblée. Mais voilà, pour partager l'expérience que nous avons, j'ai une petite extension de voix, donc je vais faire de mon mieux. Je vais reprendre des points qui me semblent extrêmement importants. On est un cabinet conseil et formation en développement de la personne. Nous sommes en fait agrémentés organismes de formation et référencés data doc, ce qui nous permet de travailler avec le monde institutionnel et l'entreprise. L'activité du cabinet, effectivement, parle du développement personnel. Et c'est vrai que dès qu'on parle de développement de la personne, on ne peut pas faire l'économie que de parler de son mode de fonctionnement qui repose en fait sur ce qu'on va appeler la représentation de l'image de soi, qui va déterminer le rapport à l'estime de soi. Et on a bien compris que la confiance en soi n'est pas un satellite qui est tout seul, c'est bien l'expression d'une image de soi qui est la représentation mentale qu'on a de soi qui va déterminer cette estime. Aujourd'hui, le cabinet, finalement, propose à des personnes d'environnements très, très différents. Donc moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, j'ai envie de mettre l'accent sur cette différence, étant donné que nous sommes tous très singuliers. Nous travaillons, bien sûr, avec des personnes qui ont un haut potentiel intellectuel, des personnes qui ne sont pas encore diagnostiquées et des personnes qui ont un potentiel. Aujourd'hui, le cabinet, finalement, intervient en milieu scolaire. On s'est bien rendu compte que le degré d'affirmation que l'on se porte va déterminer la qualité de l'apprentissage. On a bien compris qu'un enfant qui aurait un défaut d'affirmation, un manque d'affirmation, serait en difficulté par rapport à la réception, au traitement et au stockage de l'information par rapport aux savoirs fondamentaux. Et en plus, on est bien conscient que ça va venir interférer dans la relation, finalement, aux élèves et aussi aux corps enseignants. L'éducation nationale nous ouvre ses portes avec beaucoup de difficultés. C'est vrai que ce n'est pas une préoccupation majeure. J'ai envie de dire, c'est en train de le devenir, parce qu'on s'est rendu compte que, effectivement, ça pouvait être aussi un moyen de limiter le décrochage scolaire. Nous intervenons aussi auprès de décrocheurs scolaires et nous ne travaillons que sur cet aspect-là, cette dimension humaine. On s'est bien rendu compte que dans le travail à conduire sur le projet professionnel, c'était vraiment déterminant. Ensuite, le cabinet travaille aussi en direction des grandes écoles, donc au niveau des écoles de commerce, marketing, l'école d'ingénieurs, et aussi en direction des services RH de la métropole, d'Amien Métropole et aussi du département de la Somme. J'avais envie, finalement, de vous parler de l'activité dans sa diversité pour aussi montrer que nous sommes tous concernés par cette difficulté, que l'on soit finalement avec un potentiel, reconnu avec un fort potentiel, ou pas encore identifié avec un fort potentiel. Par rapport à aujourd'hui, ce qui semble aussi important de se dire, c'est que cette difficulté, elle est universelle, comme je viens de le dire, mais ce n'est pas pour autant qu'on l'aborde facilement, même si aujourd'hui, on est bien conscient que la cohésion sociale, elle repose justement sur cette matière humaine qu'on appelle le facteur humain. Notre mode de fonctionnement intervient de façon inéluctable dans le phénomène de cohésion sociale, et on verra juste après que c'est aussi la pièce maîtresse d'une organisation professionnelle. On sait bien que dans une organisation professionnelle, on nous demande d'être compétent, et on n'insiste peut-être pas assez sur le fait que la compétence est l'association d'une technique à ce qu'on peut qualifier comme étant la ressource humaine. Cette ressource humaine, effectivement, on en revient en tout départ, elle n'est pas exploitable si on n'est pas un individu suffisamment affirmé. Alors c'est vrai que le cabinet reçoit des gens qui arrivent avec une demande qui est souvent la même, je veux travailler la confiance en moi, et moi j'ai envie de dire, même sur nos cartes de notes, on a pu chacun d'entre nous voir, manque de confiance en lui, manque de confiance en elle, mais ce n'est pas pour autant qu'on avait effectivement de la lisibilité sur ce qu'on devait entreprendre comme démarche, et en plus, si vous voulez, ça nous ramène une réalité, la confiance en soi, c'est une résultante. Et c'est vrai que la plupart de nous, quand on ressent finalement cet inconfort, on a aussi ce réflexe de se dire, je dois bosser ma confiance en moi, je dois la muscler, mais la réalité, c'est que finalement, la clé d'entrée, c'est bien la représentation mentale qu'on a de soi, comment je me perçois en tant que personne physique et psychologique, comment ça intervient sur la manifestation de l'estime personnelle, on a bien compris que c'est cette interaction qui nous permet de ressentir ce sentiment qui est très confortable, qui est une sécurité personnelle, qu'on appelle la confiance en soi, où là, effectivement, c'est un leitmotiv qui nous permet, effectivement, de se sentir capables par l'identification de ce potentiel. Alors, c'est vrai que, et après, j'arriverai au sujet du jour, dans la réalité, c'est vrai que le cabinet existe depuis 93 en micro-entreprise, 94 de façon, on va dire, de plus officielle. C'est vrai qu'au départ, quand on a lancé l'activité, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des résistances passives et des fois des résistances très actives, parce que c'est un domaine d'activité qui est un peu méconnu, ou bien qui est galvaudé, parce qu'en fait, derrière développement personnel, on peut mettre énormément de choses. Alors, voilà par rapport à l'histoire du cabinet, voilà par rapport à l'objectif du cabinet, qui est bien de travailler sur le processus d'élaboration de l'affirmation de soi, comment chacun d'entre nous, au quotidien, on peut finalement apprendre à identifier notre mode de fonctionnement, à le revisiter, en prendre conscience et de décider de se responsabiliser sur, effectivement, des actions que nous produisons, comme un automatisme, qui vont à l'encontre, justement, de ce qu'on va appeler l'affirmation personnelle. L'activité, je le répète, elle est vraiment plurielle, dans des secteurs très diversifiés. La liste que j'ai pu donner n'est pas du tout exhaustive. Il y a aussi la préparation des concours. On travaille énormément avec des dirigeants qui travaillent sur leur façon de manager. Ils ont bien compris qu'avant d'aller faire des formations en management, ils doivent d'abord vérifier leur propre mode de fonctionnement, qui va induire une façon de donner un sens à une organisation professionnelle, à un service dans le cadre d'une collectivité. Voilà pour l'introduction générale. Je voulais aussi vous dire qu'on est quand même aussi un pays un peu frileux, même si j'aime énormément mon pays. On se rend bien compte que dans certaines écoles privées en Belgique, il y a des cours qui sont nommés éducation émotionnelle. Là, on met vraiment le terme tel qu'il est. En Grande-Bretagne également, et bien sûr, aux États-Unis, ça fait bien longtemps qu'on parle de développement personnel, et pas seulement sur le secteur privé. Aujourd'hui, je voulais vous parler, effectivement, de façon beaucoup plus pratique de ce qu'on va appeler le parcours d'insertion professionnelle. Il y avait effectivement un slide qui montrait bien qu'un parcours, c'est une succession d'étapes. Et ça, c'est vraiment important quand on est en réflexion sur son devenir professionnel, de se dire, je n'arrive pas aujourd'hui devant un conseiller et je n'ai pas de main, effectivement, à lui dire qu'est-ce que je veux faire, vers quelle formation je vais et vers quel type d'emploi je vais. Cette notion de parcours, pour moi, elle est très importante parce que l'étape est une succession, finalement, de situations qui vont me rapprocher de ce que je veux. Et en fait, on peut vraiment définir son projet que si on est suffisamment gainé en termes d'affirmation de soi, ça rejoint un petit peu des choses qui ont été abordées ce matin. Et c'est vrai qu'on a bien conscience que quand on est privé d'emploi, s'inscrire dans un parcours d'insertion professionnel, ça demande un accomplissement personnel. Alors, quand on parle de parcours d'insertion, on vient de parler des étapes et j'ai aussi envie de mettre l'accent sur l'insertion qui nous parle d'une mise en mouvement et tous ici et moi aussi, on sait pertinemment qu'on ne peut pas se mettre en mouvement si on n'est pas suffisamment affirmé. J'ai aussi envie de mettre l'accent sur le I d'insertion qui, moi, me parle de l'individu. Ça sous-entend, bien sûr, que si l'individu n'est pas disponible mentalement parce qu'il est fragilisé, parce qu'il manquerait d'affirmation ou parce qu'il y aurait une absence d'affirmation, on a bien compris qu'il peut être sur du papier et engagé dans un parcours d'insertion. Il va nourrir l'envie de produire, effectivement, pour aller vers l'étape projet ou l'étape formation ou la technique d'emploi directe, mais il ne pourra pas, finalement, se mobiliser sur des actions. Donc, c'est vrai que c'est important de rappeler la définition d'insertion, le I d'insertion. Il me semble important aussi de notifier que nous, au cabinet, on ne parle jamais de demandeurs d'emploi ou de chômeurs. On parlera plutôt de personnes privées d'emploi. « Demain, je suis coiffeuse, je n'exerce plus, vous me rencontrez dans la rue, vous me dites « Sophie, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? » « Je suis toujours coiffeuse, moi, je n'ai pas perdu ma compétence, je n'ai pas perdu mon aptitude, mais effectivement, c'est l'employeur que je n'ai pas. » Étant donné que le monde du travail est serré, ça s'entend. Et je pense aussi que la terminologie que l'on emploie quand on parle de soi, quand on est privé d'emploi, est très importante par rapport à la représentation mentale que nous avons de nous tous. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même extrêmement important par rapport effectivement à notre façon de travailler avec les personnes qui sont candidates à l'emploi. Je vais reprendre les trois clés majeures par rapport au parcours d'insertion pro. Nous travaillons avec des hommes et des femmes qui sont parfois fragilisés. En deux mots, fragilisés, ça veut dire quoi ? Dans un état de fragilisation, j'aurais dû dire. Demain, je travaille à La Poste, je perds mon emploi. Et Isabelle me dit, « Sophie, comment tu te sens ? » Et je lui dis, « Effectivement, je n'appartiens plus au groupe La Poste, je ne suis plus reconnue factrice. » Et je lui dis, « Mon identité sociale de Sophie, elle est fragilisée. » Elle me dit quoi d'autre ? Et je lui dis, « Avant, j'avais l'usage de moi dans effectivement le déploiement d'un savoir-faire. J'étais factrice, j'étais reconnue encore factrice, j'appartenais à l'équipé. À nouveau, j'ai un pilier, effectivement, d'appartenance et de reconnaissance que je perds. » Et de là, elle va me dire quoi d'autre ? J'appartenais à une masse salariale. On me reconnaissait Sophie lors de la pause qui faisait de bonnes madeleines, je fais exprès. « N'empêche que j'existais en tant qu'humaine à proprement parler. On sait pertinemment que la perte de l'emploi m'éloigne du lien social. » Elle me dit quoi d'autre ? Et là, j'ai un quatrième pilier d'appartenance et de reconnaissance qui m'affecte. Je reçois une allocation. Autrefois, sur mon relevé de banque, j'avais tout simplement un salaire qui confirmait mon appartenance et ma reconnaissance. Et ce n'est pas des moindres, surtout que ça va générer une autre perte d'appartenance et de reconnaissance sur le marché de la consommation. Je ne décide plus. Je n'appartiens plus effectivement de la même façon au marché de la consommation et je ne suis pas non plus la même consommatrice. Un exemple simple, avant, je prenais du Nutella toutes les semaines et pour moi, ce n'est pas un exemple ridicule du tout. Ça vient fragiliser aussi mon rapport dans ce qu'on va qualifier mon identité sociale et ça provoque un état de fragilisation. Donc, c'est vrai qu'on peut travailler avec des hommes et des femmes qui sont dans cette situation d'inconfort et on sait pertinemment que dans le temps, si je ne suis pas prudente, Isabelle va me dire dans le temps, tu risques de développer ce qu'on va appeler un manque d'affirmation, ce que souvent on appelle un manque de confiance. D'accord ? Et en fait, là, ça veut dire que j'en ai encore pour aller à la cible ou se péter parce qu'il y a des nuisances sonores chez moi. J'en ai pour aller aux réunions de parents des lèvres pour défendre un droit pour mes enfants. Mais effectivement, par rapport au parcours d'insertion, je me suis engagée sur un dispositif et en fait, je suis parfois dans des logiques d'évitement parce que je développe des conduites défaitistes. Je ne vais pas aller plus loin, mais on pourra en dire beaucoup plus. Et à ce moment-là, Catherine intervient et puis me dit mais qu'est-ce qui se peut se passer d'autre ? Et là, je lui dis dans le temps, mon absence d'affirmation à un moment donné peut se présenter. Et là, c'est quand j'alimente vraiment un processus d'autodévalorisation avec tout ce que vous connaissez effectivement à la clé. Donc, l'idée de l'accompagnement des personnes qui sont privées d'emploi effectivement nous permet de travailler sur cet axe-là, l'état de fragilisation, le manque d'affirmation, le défaut d'affirmation. Mais fort heureusement, nous travaillons aussi avec des hommes et des femmes qui sont privés d'emploi et qui sont affirmés avec des axes de progrès. Si on en cite un ou deux, ça va être réussir à ne plus être conditionné par le regard de l'autre quand je veux décliner mon identité professionnelle en situation de recrutement. Parfois, ça va être, même si les personnes ont réglé la gestion de la garde d'enfants, ça va être comment gérer ce qui appartient à la contrainte personnelle et à mon obligation par rapport à mon parcours d'insertion. Voilà. Et puis après, on a aussi des hommes et des femmes qui sont affirmés et qui sont bien conscients que l'éloignement de l'emploi finalement les conduit à faire un ciblage de l'offre à la baisse. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, là, je pense à une assistante de direction qui, à un moment donné, visait un poste d'assistante administrative. Donc on se rend bien compte que la représentation mentale qu'on a de soi dans le ciblage de l'offre peut aussi intervenir. Maintenant, si on reprend rapidement chaque étape du parcours, voilà, si on l'avait visualisé, on aurait vu qu'il y avait l'étape projet et on a bien conscience tous que l'étape projet est fort importante parce qu'en fait, c'est celle qui va permettre une déclinaison du parcours, faciliter un accomplissement et j'ai envie de même dire de permettre à ce parcours d'être plus rapide, ce qui n'empêche pas d'être dans la qualité. On est d'accord si on prend en compte qu'est-ce que je vaux pour qu'est-ce que je veux. Et on a bien compris que si moi, je vous dis aujourd'hui, je ressens un manque d'affirmation, vous allez me dire soyez prudente, vous risquez de faire un projet à la baisse. si effectivement, dans ma cuisine, je dis à Catherine, j'ai envie d'être esthéticienne, elle me dit super, en rentrant à la maison, je lui dis, j'ai verbalisé, employé d'étage. Très beau métier si je le choisis avec mon cœur, j'ai envie de dire. Et je dis à Catherine, finalement, j'ai eu l'impression que je n'allais pas réussir à l'oral. Donc finalement, on a bien compris que ce soit en milieu sconnaire ou bien pour nous qui sommes un peu plus grands, dans des situations de reconversion, nous pouvons toucher cette difficulté. Et on a bien compris aussi que si là, je suis une autre personne qui n'aurait pas du tout d'affirmation personnelle, je peux très bien rentrer dans le bureau de Pascal, qui est conseillère, et lui dire, j'ai pas de projet. Si Pascal n'a pas travaillé sur une démarche en développement personnel, elle va écrire, pas de projet, et voir au pire, pas motivé. Ça ne m'avance pas du tout, moi. Je suis dans une impasse. Alors que si Pascal a intégré que j'ai peut-être un défaut, effectivement, d'affirmation qui fait que l'image que j'ai de moi est contrarié et qu'il faudrait me proposer un travail de réajustement, je pourrais renourrir, effectivement, un sentiment d'appréciation personnelle, avoir une meilleure image de moi, me reconnaître de la valeur, de la me sentir capable. Vous voyez ? Et c'est vrai que sur l'étape projet, il y a énormément de dispositifs qui n'ont pas intégré cette dimension. Moi, je vais en nommer deux pour qui je travaille. C'est Amiens Métropole qui, depuis 1995, sur le dispositif PLI, qui est porté par Amiens Métropole, les élus ont décidé avec force d'intégrer le facteur humain comme étant la matrice qui permettait de réussir, effectivement, de façon, on va dire, plus pratique ce fameux parcours d'insertion pour accéder à l'employabilité. Pour quelle raison ? La raison, elle est simple, c'est que dès que nous parlons de l'étape projet à Amiens Métropole, nous avons intégré aussi une grille de lecture sur l'exigence de l'entreprise. Il y avait un deuxième schéma qui devait apparaître. On voyait une organisation professionnelle, associative, privée, publique. On a bien compris que si l'entreprise a besoin de technique, d'accord, si moi, je travaille pour Auchan et que je suis en train d'utiliser la monobrosse, ma technique, c'est bien effectivement comment ça fonctionne, la monobrosse, c'est comment moi, je l'utilise. Vous allez me dire que ce n'est pas suffisant. On va vous demander de vous adapter à l'environnement, aux collègues, de prendre la parole, de prendre des initiatives, de me responsabiliser, de développer un esprit d'équipe tout en ayant un poste où on me demande beaucoup d'autonomie. Et tout ça, on a bien compris que c'est bien lié à notre mode de fonctionnement et à l'affirmation qui nous permet de se développer dans une sphère économique. Donc, c'est vrai que tous les dispositifs qui accompagnent des personnes privées d'emploi, je pense, et je peux me tromper, devraient intégrer cette démarche dès l'étape projet avec une lecture de l'exigence économique, l'exigence de l'entreprise. Nous pouvons très bien travailler sur le facteur humain en étant dans une logique, bien sûr, économique. Si on passe à la deuxième étape, on a bien compris que sur l'axe formation, si on arrivait sur un projet à la baisse ou un projet, finalement, par défaut, parce que j'ai oublié de dire quelque chose, quand Pascal me demande mon projet et que je lui dis que je n'en ai pas, voilà, il se peut que je reparte dans une impasse, mais elle peut aussi me dire, Sophie, je peux vous proposer un employé libre-service. Effectivement, c'est possible, mais si moi, j'ai vraiment un défaut d'affirmation personnelle, vous avez compris que savoir dire non, ce n'est pas simple et effectivement, face à quelqu'un qui représente le droit commun, c'est encore plus difficile et de là, je peux même me retrouver sur une formation, finalement, qui n'est pas mon souhait, j'ai épousé le projet de ma conseillère et je vais retrouver, effectivement, que je sois sur un projet à la baisse ou un projet par défaut, je vais me retrouver dans une formation, ma difficulté initiale, c'est bien l'affirmation personnelle à différents dégrés, la relation aux autres est compliquée, vous le savez comme moi, deux fois plus compliqué parce qu'il n'y a même pas un sujet d'intérêt commun qui nous réunit et ma relation à l'apprentissage, je n'ai pas vraiment choisi que c'était quand c'est effectivement employé d'étage ou bien ELS, voilà, on a bien compris que le défaut d'affirmation fait que l'apprentissage est mis en difficulté mais avec en plus là, un manque d'intérêt au sujet, je risque de me retrouver à nouveau en difficulté, de rompre avec la formation, deux mois ou six mois après, je suis à nouveau sur l'étape projet mais en ayant finalement l'impression d'avoir un échec supplémentaire qui ne fait que le dessin de mon projet sera encore plus compliqué après. Maintenant, on va imaginer l'idéal pour finir différemment, en fait, on va imaginer que j'ai pu traiter mon projet, partir en qualif et je suis qualifiée et maintenant, effectivement, je suis en technique de recherche emploi et en fait, mon CV, c'est un outil technique, c'est vrai, ma lettre de motivation, on se rend bien compte que je sois quelqu'un à potentiel, à haut potentiel ou pas encore identifié à haut potentiel, on sait pertinemment que l'image qu'on a de soi, cette représentation mentale va intervenir dans l'écriture de comment on va se décliner en tant que professionnel. On a bien compris que si on se reconnaît de la valeur devant la mention « je », je parle de moi, mon CV, ses techniques, je vais vraiment réussir à me mettre en valeur et on a bien compris par rapport à ce matin, plusieurs fois, on l'a entendu, quelqu'un de singulier, c'est ça notre richesse, c'est d'être singulier, mais on peut s'afficher à l'écrit dans notre singularité que si justement on a une image de soi qui nous l'autorise. Et c'est vrai que faisant aussi du recrutement, on se rend bien compte que finalement, le patron, je pense à un exemple chez un assureur qui voulait absolument du BTS, du BTS et 5 ans d'expérience, entre-temps, on reçoit une candidature spontanée, on lui soumet, il dit « ok ». Sur le CV, il voulait du BTS, « ok », il a une candidature avec un niveau, il fait un tri réel finalement, surtout avec la lettre de motivation. et quand il reçoit la femme qui est au niveau BTS, il dit « banco, c'est elle que je veux ». Elle aura une période d'essai plus longue mais c'est elle. La question, c'est pour quelle raison, Thierry ? Pour quelle raison ? Et vous avez senti, elle en veut quoi. Elle a affirmé, on sent très vite qu'elle sera opérationnelle, qu'elle sera employable. Et quand on décline les choses, elles avaient toutes sur le CV la même technique, vous êtes d'accord avec moi ? La lettre déjà les distinguer. Cette jeune femme était affirmée, elle arrivait à l'entretien, sans l'envisager effectivement comme une épreuve ou une opportunité parce qu'elle était sécurisée par elle-même. Et c'est ça qui a fait la différence. Donc nous, aujourd'hui, dans ce qu'on va appeler le parcours d'insertion professionnelle, je pense qu'on doit systématiquement mettre en place à ce qu'on va nommer comme étant technique, donc TRE, technique de recherche-emploi, on doit absolument intégrer une démarche en développement personnel pour que la personne comprenne que son fonctionnement est un curseur pour l'accomplissement, l'évolution et la finalité du parcours qui est l'accès-emploi, quelle que soit la nature de l'emploi. Et on a bien aussi compris que dès qu'on parle de parcours d'insertion, insertion, c'est une mise en mouvement, donc ça ne fait que répéter ce que je suis en train de vous dire, mais que dans l'entreprise, on est aussi dans cette mise en mouvement et que pour réussir à être employable, on ne peut pas en fait penser que compétence, c'est que technique. technique et aujourd'hui, malgré tout, on n'est pas assez explicite sur ce qu'on peut définir quand on parle de compétences. Voilà. Alors, c'est vrai que là, on a parlé du parcours d'insertion pro et après, j'arrête. Par rapport à l'entreprise, si vous voulez, on a de plus en plus de demandes. Moi, je pense que c'est très rassurant, même si aujourd'hui, dans la formation des salariés ou des agents de la collectivité, dans les référentiels de formation, il n'apparaît pas de façon lisible formation, développement personnel. Et là, ça n'apparaît pas encore. Il y avait un projet. Notre précédent président l'avait imaginé, mais c'est resté que dans son imaginaire. ce n'est pas arrivé effectivement sur un décret. Alors, maintenant, on a des items au niveau de la réformation des salariés, travailler l'équipe, travailler la prise de parole, travailler l'autonomie. Mais effectivement, dans le référentiel, nous, on souhaitait qu'il puisse apparaître en tant que tel développement personnel parce que c'est bien la personne qui, dans son développement, va produire une activité, un service ou un bien. Les entreprises, effectivement, ont énormément investi, je vais le faire exprès, dans les machines à café, dans l'entretien des locaux. Dans la formation technique, dans tout ce qui est réparation de l'outil informatique, il fallait le faire, certainement. Mais les entreprises sont en train d'investir et se rendent compte que le premier décapital et le premier levier économique, c'est effectivement le facteur humain. On peut imaginer qu'à un moment donné, en investissant sur l'humain, en prenant soin de l'humain, j'ai envie de dire, on peut effectivement être dans une logique d'économie. Là, l'entreprise, actuellement, je vais parler d'une expérience qui est la toute récente, et puis après, je passe le relais. Le chef d'entreprise, voilà, se dit, aujourd'hui, ma façon de manager influence effectivement le fonctionnement et la posture de mes cadres. Donc, il a décidé, avec la RH, de commencer par se remettre en cause, lui, dans son propre mode de fonctionnement, avant de le demander, finalement, au cadre, qui sont les pilotes de ligne de l'entreprise. Et effectivement, on ressent bien qu'il y a l'envie. En fait, c'est ça qui est formidable. Et là, moi, je me rends compte que partout où je vais, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les grandes écoles, que ce soit dans les dispositifs liés aux décrocheurs scolaires, dans les missions locales, dans les dispositifs adultes, et j'ai oublié d'en parler aussi, tout ce qui est lié aux personnes qui sont en situation précaire dans le cadre du RSA, où là, on travaille l'autonomie, donc il faut bien parler d'affirmation de soi pour être autonome. Quand on arrive, il n'y a quasiment jamais de résistance. Les gens ont vraiment envie et finalement, d'intégrer cette démarche pour se positionner de façon plus confortable. Et tout ça, pour vous dire, c'est qu'en entreprise, où là, parfois, on pourrait imaginer qu'il y a des résistances, il n'y en a pas. Les cinq cadres avec qui on vient de commencer une activité, elles sont partie prenante. Elles se rendent bien compte que par rapport à leur efficacité et la relation qu'elles entretiennent avec leurs collaborateurs, c'est un gage aussi de qualité. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'on ne peut plus distinguer insertion et employabilité. C'est vrai que le mot insertion, parfois, elle est mal vécue. C'est vrai qu'il a beaucoup évolué, ce terme, depuis les années 83, où il y a eu effectivement beaucoup de lois qui sont apparues pour effectivement traiter la personne dans sa globalité. Même si ce n'est pas encore une réalité, on le sait bien. Il y a quelque chose qui bouge, les lignes sont en train de bouger. Et c'est vrai que j'avais envie de témoigner cet après-midi de cette expérience qui est une expérience de 24 ans et qui nous montre bien qu'en travaillant sur le facteur humain, à un moment donné, la personne est dans une position qui est plus confortable que ce soit au niveau et au service de sa vie ou bien d'une organisation professionnelle. Merci beaucoup à Sophie qui s'est très bien débrouillée et sans son PowerPoint prévu. Voilà. Donc maintenant, vous avez une dizaine de minutes pour le questionnement. Il y a deux personnes qui vont passer avec le micro comme tout à l'heure. Qui veut poser des questions ? Déjà une personne ici. Il y aura-t-il une personne de ce côté-là après pour préparer pour le deuxième ? On ne peut pas avoir de temps. Bonjour. Je suis à votre droite. Enfin, je suis dyslexique. Donc, voilà. Vous nous avez parlé de votre activité. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus des HPI au travail ? Parce que je n'ai pas bien entendu ou je n'ai peut-être pas compris. Ah non. En fait, si vous voulez, j'ai voulu vraiment dépersonnaliser la problématique. Même si aujourd'hui, je savais pertinemment que j'intervenais pour l'association Mensa. C'est vrai que j'ai commencé en disant que je travaillais pour des personnes à potentiel, à haut potentiel ou personnes qui n'étaient pas encore identifiées à haut potentiel. Dans mon activité, j'ai travaillé aussi avec des personnes à haut potentiel. Et c'est vrai que je vais vous dire quelque chose. Je ne l'ai pas su tout de suite. Je ne l'ai su qu'en fin de mission. D'accord ? Donc, moi, la première, je ne vous cache pas que j'étais assez impressionnée d'avoir travaillé avec quelqu'un qui avait un haut potentiel la première fois. La démarche se fait de la même façon que les autres personnes. C'est quelqu'un qui arrive au cabinet qui exprime un besoin. Donc, le besoin, ça peut être, dans le cas auquel je pense, comment réussir à me positionner sans souffrir d'une personne qui est dans un rapport de force au travail. Donc, j'ai beau avoir un haut potentiel, je peux ressentir une difficulté dans la relation à l'autre, dans une relation de collaboration. J'identifie qu'il y a un fonctionnement qui est malsain, mais ce n'est pas pour autant que j'arrive à m'en protéger. Vous voyez ? Donc, ça, ça peut être une demande d'une personne qui a effectivement un haut potentiel. Et quelles seraient trois, quatre clés que vous pourriez nous offrir, nous, HPI, pour pouvoir s'intégrer si on est en recherche d'emploi ou si on veut décrocher des projets par rapport à d'autres ? Qu'est-ce qui ferait les différences ? Qu'est-ce que vous voulez dire comme clé ? De quoi vous parlez ? C'est à vous de nous le dire. Les astuces, des trucs qui seraient plus adaptés à nous. Alors, plus adaptés à vous, je vais peut-être vous décevoir, mais j'ai envie de dire par rapport à mon expérience entre les personnes à potentiel ou potentiel ou pas encore distinguées, c'est la même chose, si vous voulez. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être des variables par rapport à ce qu'on a abordé ce matin au niveau de ce qu'on peut appeler une sensibilité peut-être plus forte, notamment par rapport à l'entretien d'embauche ou par rapport à des situations de prise de parole en réunion. On peut constater que pour quelqu'un qui aurait un manque d'affirmation de soi, on le sait tous ici, il y a déjà effectivement une difficulté dans la rencontre avec l'autre avant de parler des HPI, d'accord ? Donc, effectivement, si on a avec nous ici quelqu'un qui manque ou qui n'a pas d'affirmation, elle va vous dire clairement qu'elle est vraiment conditionnée par le regard de l'autre. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est-à-dire qu'elle a un imaginaire qui est très productif de par le fait qu'elle a une image d'elle-même qui est un peu, on va dire, contrariée, d'accord ? Et ça va intervenir dans sa prise de parole. Donc, on peut penser qu'un homme ou une femme qui est reconnue à haut potentiel, intellectuelle, est encore plus sensible à l'environnement. Je ne sais pas si ça répond. Oui, mais ça ne me donne pas de solution. Ça, on sait, on vit toujours. Non, mais il y a une solution. La solution, elle est simple. La solution, elle est simple. Il faut absolument engager une démarche pour retravailler sur l'image, effectivement, que l'on a de soi et retrouver un rapport de confort avec soi-même. Ça, c'est la clé, j'ai envie de dire. C'est la seule, pour moi, l'unique clé, oui. Ok, merci. Oui, bonjour. Je suis là. Oui. Je ne sais pas trop comment formuler ma question. En fait, je suis un peu perplexe sur la formule affirmation de soi parce que je me demande qu'est-ce que vous mettez dans l'affirmation de soi et je me demande, en fait, comment vous vous évaluez que la personne, enfin, en fait, oui, on évalue ou qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne affirmation de soi parce que la question que j'ai derrière, c'est qu'il me semble qu'il pourrait y avoir un risque d'une sorte de normativité ou de normes ou d'une injonction à être affirmée. Non, du tout. Je pose la question, en fait, parce que je... Et voilà, j'aimerais avoir votre retour par rapport à ça, s'il vous plaît. En fait, quand on est affirmé, notre capacité à prendre notre place est plus confortable. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, on va reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure. L'objectif d'affirmation de soi nous demande, effectivement, de faire un travail sur soi, d'accepter, de revisiter comment on fonctionne, d'identifier, effectivement, l'image que l'on a de soi, qui détermine le rapport à l'estime de soi. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est bien les interactions qu'il peut y avoir entre l'image que j'ai de moi et la manifestation de moi qui vont me permettre, effectivement, de nourrir ce qu'on appelle le sentiment de confiance en soi. Et on a bien compris que ces trois concepts, dans leur interaction, nous permettent d'être plus ou moins affirmés. Voilà. Alors, après, effectivement, il y a des gens qui ne sont pas affirmés. Si on reprend, on peut être introverti, timide, réservé ou affirmé. On a bien compris, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une capacité d'évoluer. On a des hommes et des femmes que nous rencontrons qui sont dans un état, effectivement, où ils sont introvertis, en situation de repli, de par des parcours de vie parfois très douloureux. En faisant ce travail, ils arriveront, à un moment donné, à se retrouver dans une situation pas confortable, mais effectivement de timide. Et ce travail se prolongeant, on peut devenir réservé, effectivement, évoluer vers affirmer. Donc, effectivement, ce n'est pas un travail qui se fait dans l'instantané. On l'a bien compris. Ça part déjà d'une première chose, c'est identifier un inconfort, pouvoir l'accepter pour après pouvoir le verbaliser, le conscientiser et après employer une démarche. Alors, tout le monde ne va pas obligatoirement emprunter la même démarche. On est bien d'accord. Moi, cet après-midi, je présente l'activité du cabinet où là, effectivement, souvent, nous intervenons en sensibilisant en tout petit groupe sur le sujet pour dépersonnaliser la problématique et après, la démarche ne se fait qu'en individuelle. Nous allons passer à une autre personne. Oui. Une autre question. Oui, bonjour. Moi, je reprends un peu la personne qui a intervenu. Pour toutes les personnes qui, dans un cadre professionnel, ont une relation de subordination avec quelqu'un, ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici puisqu'il y en a qui sont indépendants et d'autres non. Je pense que la question que pose un peu la question, c'est... Voilà, on s'aperçoit qu'en étant au potentiel, il y a des managers ou des collègues avec lesquels ça ne matche pas, ça ne passe pas. Justement, en raison des caractéristiques du haut potentiel. Et est-ce que, finalement, il faut se dire non, on ne peut pas travailler avec ces personnes et on stoppe et on cherche un autre job ou alors un autre poste dans l'entreprise si on est dans une entreprise ou au contraire, il faut qu'on accepte et à ce moment-là, quelles sont les clés de cette acceptation ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit accepter d'être ou de faire pour justement que ça matche ? Et je pense que vous, dans les problématiques que vous avez eues avec des gens que vous avez dû suivre dans des coachings personnels, se poser cette question-là, en fait ? En fait, les personnes qui viennent au cabinet ne se posent plus cette question-là. Ils ont décidé de rester en poste parce qu'ils aiment ce qu'ils font, c'est une source d'épanouissement, mais ils ont décidé, effectivement, de ne plus subir la relation délétère qui existait. Donc, ils ont bien compris qu'il y avait une relation délétère qui dépendait de la personne qu'ils avaient en face, vous voyez, et qu'ils ne devaient pas, en fait, non plus... Donc, ils ne sont pas responsables de la relation. Donc, ils décident, finalement, de rester en poste. Oui, mais cette question-là, elle ne dépend pas que de nous. C'est-à-dire qu'à un moment, on est intégré dans une organisation globale, que les relations entre managers et managers et entre collègues. Il y a aussi un mode de fonctionnement dans le travail, un mode de raisonnement, un mode d'appréhension de l'autre, en fait. Donc, voilà, je pense que c'est quand on demande des astuces et aussi qu'est-ce qu'on doit accepter ou ne pas accepter et quelles sont les clés, justement, qui permettent de... Alors, l'idée, en fait, je pense à quelqu'un en particulier, l'idée, c'est d'abord, effectivement, de bien voir comment nous, on fonctionne, après pouvoir, effectivement, étudier le fonctionnement de l'autre, voir ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas pour ne pas, justement, être pollué. Si vous voulez, au mieux, je comprends le fonctionnement de l'autre, au moins, je le subis. J'ai envie de... Oui, c'est ça. Ça ne répond pas à votre question ? Non, désolée. Mais en fait, si vous voulez, peut-être qu'un jour, quelqu'un, effectivement, qui a un haut potentiel pourra en témoigner, mais effectivement, c'est le genre de travail qu'on va accomplir avec la personne. La personne est en situation de souffrance, on va dire comme ça, quand moi je la rencontre, elle vit mal une situation donnée, c'est lié à un collaborateur direct qu'elle voit régulièrement, la solution de quitter le travail ne se présente pas, d'accord ? Qu'est-ce que je fais ? J'essaie de comprendre le fonctionnement de l'autre, qu'est-ce qu'elle me dit, l'autre ? L'autre personne me dit que dans son fonctionnement, voilà, il semblerait qu'elle-même elle n'ait pas une bonne image d'elle, vous allez dire que je répète la même chose, mais c'est la réalité, elle ne se reconnaît pas de valeur, elle n'a pas confiance en elle, cette femme, elle a deux options, faire une démarche, effectivement, pour retrouver un accord avec elle-même et un confort qui fait qu'on ne la subit plus, apparemment, elle ne veut pas parce que tout ce qui est de l'ordre de frustration et de manquement, elle nous le fait subir dans le travail, donc qu'est-ce que je fais ? J'ai compris finalement que ça ne parlait pas d'elle et à un moment donné, je peux continuer ma mission de façon confortable parce que je ne veux plus et finalement supporter ce qui lui appartient et qui finalement n'a pas à entraver mon activité et ça c'est possible, c'est une gymnastique mentale et ça c'est assez commun parce qu'on est quand même très très peu à pouvoir quitter notre emploi par rapport à une situation aussi inconfortable. Voilà, alors il ne reste de plus plus que du temps pour une dernière question, donc ce sera pour qui ? Bonjour, alors c'était et à la fois une question et à la fois un peu une réponse et concrètement que peut-on faire ? Anne Weber, donc moi je travaille en fait avec des organismes qui sont déjà persuadés que humains et performances peuvent se concilier, on travaille avec aussi bien l'usine Airbus de Saint-Nazaire que le Think Tank Institut de Montagne ou d'autres et en fait, ce qui est très important c'est vraiment la connaissance de soi parce qu'une fois qu'on se connaît bien on peut aller vers l'autre mais ce qui est intéressant dans mon expérience, je suis membre de Mensa et dans nos clients on a eu en fait pas mal de HP dans les équipes c'est qu'à mon sens ceci n'engage vraiment que moi on est tous quand on est à haut potentiel avec des traits de caractère et des talents très différents mais comme tout être humain en fait a des talents très différents et de mon expérience quand un haut potentiel identifie ses talents il va plus loin et plus vite que les autres souvent à mon sens les différences des hauts potentiels ne sont pas tant des différences interpersonnelles que le fait que ça tourne plus vite et que du coup quand on a un talent en tant que haut potentiel qui est le même talent que quelqu'un qui n'est pas à haut potentiel il est avec une expression beaucoup plus importante quand c'est un talent socialement acceptable la capacité à faire naître des images dans la tête des autres à trouver des solutions intelligentes etc. pas de difficultés vous aurez un haut potentiel qui réussit quand les talents sont des talents plus socialement difficilement acceptables comme par exemple le talent d'identifier les problèmes et d'avoir la capacité créative de les résoudre quand on est HP on va taper tellement fort parce qu'on va appuyer tellement sur le problème que personne ne veut entendre que ça fait des dégâts c'est comme si on sortait l'arme nucléaire pour résoudre quelque chose quand on explique à HP que tout le monde est très différent qu'il n'y a pas deux individus pareils mais que quand lui actionne ses talents il les actionne avec un réacteur nucléaire et qu'on lui donne le mode d'emploi de ses talents il va beaucoup mieux donc à la question je suis HP quoi faire identifier vos talents quel que soit l'outil quelles que soient les façons de faire c'est gratuit chez Red Bull ils ont un truc qui s'appelle Wings en ligne c'est un peu payant et un peu plus spécifique chez Gallop aux Etats-Unis ça coûte 20 dollars vous allez vraiment vous faire beaucoup de bien et souvenez-vous juste que vous allez tout faire comme les autres mais plus fort et donc quand vous avez compris le mode d'emploi du plus fort vous ferez moins de dégâts en équipe et ça donne des résultats extra vraiment bien et bien on va finir Pascal oui juste tout petit 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 je prends le micro juste pour dire que dans les relations interpersonnelles c'est pour un petit peu rebondir sur ce qu'a dit la personne en haut en tant qu'HPI on est très lucide et on décrypte super bien ou très rapidement les fonctionnements des gens mais pour donc je voulais mettre l'accent là-dessus mais ça n'empêche pas quand même d'aller voir l'autre et de me dire est-ce qu'il y a un problème etc voilà alors moi je voudrais juste rebondir par rapport à ça j'entends bien ce que vous me dites par rapport au fait que vous identifiez peut-être plus vite et plus rapidement ok mais moi par rapport à des personnes que j'ai pu rencontrer effectivement qui sont HPI je peux vous assurer que la personne pour autant n'a pas identifié clairement le fonctionnement de l'autre et c'est pour ça qu'elle le subit et c'est pour ça qu'elle vit en cabinet dans les phases de lucidité je suis d'accord avec vous dans la compréhension de ce qui se joue voilà mais là moi je prends l'exemple que j'ai en tête la personne identifiait bien qu'il y avait une situation de malaise dans la relation à l'autre mais c'est pas pour autant qu'elle arrivait à dépasser cet inconfort et à ne pas le subir et c'est ce qu'elle est venue chercher au cabinet et elle pouvait identifier et exprimer en tant que HPI qu'elle n'était pas suffisamment affirmée pour réussir à contrecarrer cette relation et c'est pour ça que par rapport à la question des deux personnes tout à l'heure je pense que la seule clé d'entrée c'est effectivement ce qui a été dit tout à l'heure la meilleure connaissance de soi qui passe bien par un travail sur la représentation mentale qu'on a de soi et j'ai envie de faire simple en disant que je sois à haut potentiel ou pas voilà mais c'est vrai qu'en étant à haut potentiel il y a cette c'est presque une difficulté que de voir clair pratiquement tout de suite ça je l'entends bien je l'entends bien voilà et bien merci Sophie applaudissements 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 applaudissements